bonjour bonjour isabelle otissier bonjour écoutez ça me fait très très plaisir d'être avec vous dans ce lieu la collégiale saint martin c'était une idée du département de vous accueillir des entretiens littéraires qu'on fait à la collégiale saint martin qu'on devait faire en février dernier et puis vous êtes la championne de la ténacité parce que vous avez accepté vous êtes là aujourd'hui vous deviez être là le 1er décembre dans le cadre des rencontres littéraires dû à cette installation qui est derrière vous installation de lucille homme qui est absolument spectaculaire et qui a rencontré un gros succès public donc merci d'être là on va parler climat on va parler écologie on va parler mer on va parler littérature bien évidemment et je remercie à tous ceux qui sont là présents à nous écouter d'ailleurs ceux qui sont absents pourront se reconnecter sur les réseaux sessions sur les pages facebook du département de la collégiale bref ça y est c'est pour l'éternité qu'on est lancé et merci isabelle otissier merci de ténacité aussi alors isabel j'avais envie de prononcer tout de suite un mot que je pense fondamental pour vous qu'on retrouve dans vos livres très souvent et qui est un mot qui vous a tout de suite envahi je dirais même quand vous étiez petite fille c'est la mère la mère j'ai trouvé une phrase alors il ya une partie de la phrase qui est peut-être un peu curieuse mais je vais quand même vous la cité c'est une phrase d'albert camus tiré des noces et voilà ce que dit albert camus sur la mer c'est au coeur de la pleine mère et du désespoir que l'on peut bâtir un bonheur est ce que vous avez bâti un bonheur oui oui absolument j'ai bâti un bonheur mais pas au coeur du désespoir au coeur de la mer et au contraire pour moi la mer a été une forme d'espoir enfin en tout cas de réalisation de découverte de bonheur de oui aussi de difficultés mais comme c'est un peu dit à travers cette phrase c'est des difficultés aussi qu'on se construit et que on apprend à les surmonter et que voilà qu'on apprend beaucoup de choses donc oui c'est certain que moi là la mer m'a beaucoup construit elle m'a beaucoup apporté du bonheur de la connaissance un tas de choses quoi la mer la nature on est dans cette installation là qui je crois vous a c'est magnifique c'est vraiment très très beau et et tout de suite dès qu'on dès qu'on rentre là on est on est dans la forêt quoi on est vraiment dans ces grands fûts qui vont vers le ciel comme ça c'est magnifique ça vous arrive vous d'aller vous ressourcer dans la forêt ça m'arrive en fait quand j'ai du temps ce qui n'est pas très courant mais quand même j'aime bien les marchés tout simplement et marcher pas forcément au bord de la mer je vais aussi marcher quand je peux en montagne ou marcher en forêt et j'aime bien moi je trouve qu'un ap c'est un truc incroyable c'est un truc formidable un arbre ça c'est faire des choses qu'on est absolument très très loin de savoir faire et il ya il ya à la fois de la beauté de l'élégance voilà je trouve que maintenant je sais que ça se fait d'embrasser les arbres comme ça donc je vais pas jusque là mais je pense que voilà il ya dans la dans la forêt il ya une énergie aussi un petit peu comme en mer d'ailleurs qui 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 vous habite enfin qu'on arrive à partager avec ce milieu naturel alors vous savez lors de cette installation il ya eu des séances de relaxation et qui était complète c'est à dire que les gens venaient s'allonger là où on est j'ai pas assisté mon mara conté qu'il y avait une sorte de plénitude un zen collectif et c'était envoûtant mais ça m'étonne pas d'ailleurs c'est quelque chose que maintenant on commence à mesurer de manière très scientifique c'est que la fréquentation de la nature en particulier des arbres du verre de la forêt nous apaisent nous les êtres humains et ça commence à savoir que par exemple dans les villes où il ya plus d'arbres plus de parcs etc il ya moins de violence et il ya moins de suicides parce que à un moment donné les plantes nous font du bien tout simplement les arbres nous font du bien à notre mental à notre intellect et et nous aide quelque part et je crois que c'est vrai aussi de la mer je me suis dit dire par exemple que dans les cabinets de dentiste quand on mettait des photos de bord de mer les gens avaient moins mal aux dents que quand il n'y avait rien au mur ah oui bon je sais pas si c'est vrai bon très bien alors isabelle justement ce rapport avec la mer vos parents vous avez vécu je crois en banlieue parisienne à l'âge de 6 ans vous êtes fasciné par la voile et vous avez et c'est je crois une passion partagée par toute la famille vous avez oui c'est le hobby la famille on va dire si vous avez cinq soeurs donc quatre soeurs quatre soeurs les quatre soeurs vous êtes cinq filles je crois qu'il ya deux hommes dans la famille votre père et grand-père donc c'est une famille qui aurait beaucoup plu à benoît de gros que vous avez connu nous avons connu et donc cette passion de la voile ça tombe comment mais j'en sais rien je sais pas si j'ai envie de savoir tous ceux qui ont fréquenté des enfants ou qui ont des enfants savent que parfois un enfant il va il va se passionner pour quelque chose on sait pas d'où ça vient alors il y en a c'est je sais pas moi la préhistoire il y en a c'est les locomotives il y en a c'est je sais pas quoi moi ça a été la mère et effectivement par rapport au reste de ma famille et je pense aussi à mes soeurs qui ont eu la même éducation donc voilà on a tout été sur le petit voilier familial on a tout eu l'occasion de naviguer de la même manière et moi ce milieu là m'a parlé à moi pourquoi j'en sais rien mais ça correspondait à mon imaginaire à moi sans doute et et c'est quelque chose qui m'a vraiment pris à paix sur lequel j'ai décidé de me construire quand j'avais 10 ans 11 ans 12 ans je me disais quand je serai grande je ferai du bateau j'irai en mer j'irai très loin je ferai un métier au bord de la mer voilà donc donc je me suis vraiment nourri de ça c'est curieux parce que ce monde de la mer il ya beaucoup de gens ça fascine tous ces gens qui vivent au bord de la mer il ya beaucoup de gens aussi qui sont effrayés la mer est un élément qui fait peur parce qu'on n'est pas des poissons donc donc évidemment on n'est pas fait pour vivre dans la mer ou sur la mer pendant très longtemps et si on coule avec le bateau en général on meurt donc et d'ailleurs le tout l'épopée humaine est pleine de naufrage de drame de tempête d'envahissement des eaux tout ce qu'on veut donc il ya une image en quelque sorte une réalité de la mer qui peut faire peur parce que elle peut être qui peut faire mourir oui voilà elle peut faire mourir elle peut être difficile pour les hommes donc donc je crois que ça ça nous a toujours accompagné collectivement dans nos dans nos sociétés et en même temps les sociétés humaines ont toujours eu envie d'aller voir derrière l'horizon ce qu'il y avait je pense que même les premiers hommes ils ont ils ont pris des troncs d'arbre ils sont mis à cheval dessus et puis ils ont pagaillé avec les bras et ils sont allés voir au delà du rivage quoi c'est une fascination effectivement qu'est ce qui s'est passé un moment vous avez choisi de faire des études on va y venir un peu plus tard mais est ce qu'il faut être naïf est un peu optimiste ou dire voilà c'est une philosophie que d'aller sur la mer ou alors même plutôt est ce que c'est pas un dépassement votre votre rapport à la mer à la navigation aux exploits que vous avez eu vous n'êtes pas dit c'est un dépassement de moi je me le suis dit après mais au départ il ya le bonheur au départ je vais en mer parce que j'ai remarqué que j'étais heureuse en mer j'ai remarqué que ça me plaisait même petite fille voilà j'aime j'aime le bruit j'aime le vent j'aime le bateau qui penche après je vais aimer apprendre à faire des réglages des voiles etc à barrer donc c'est c'est un univers qui est à la fois extrêmement simple et extrêmement complexe qui est à la fois extrêmement sensuel et extrêmement intellectuel quand on commence à s'intéresser un peu aux éléments de la navigation donc tout simplement je suis bien en mer et j'ai c'est au départ c'est pour ça que j'ai envie d'y aller après je vais découvrir petit à petit ce qu'il faut savoir ce que la mer voilà et puis ce que la mer vous apprendre vous même et puis effectivement d'essayer de repousser un peu ses limites comme ça pour pouvoir s'en tirer dans toutes les circonstances etc mais mais tout ça je le fais au nom du bonheur d'aller en mer quand même je le fais ça pour ni pour jouer à me faire peur ni pour battre des records ni ni voilà ça c'est pas mes vraies motivations même au petit là je crois pas du tout comme on dit ça m'éclate quoi là je vous crois pas je suis sûr que vous aimez le danger ah non ah non 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 j'aime pas le danger j'aime maîtriser les difficultés ça j'adore c'est à dire que par exemple j'aime beaucoup dans les deux ans ou trois ans avant une course quand on prépare un bateau me poser des questions avec mon équipe et dire qu'est ce que je fais s'il se passe ça qu'est ce que je fais s'il pas ça c'est à dire me sentir en capacité après de maîtriser au mieux mon engin et et donc d'avoir des réponses par rapport à un environnement que je sais extrêmement changeant et pas toujours pas toujours très très facile je pense qu'il n'y a pas d'hostilité dans la nature la nature elle est ni hostile ni pas hostile nature elle s'en fout c'est de la physique et de la chimie donc mais par contre pour nous parfois c'est compliqué donc donc j'aime bien cette façon d'essayer d'anticiper d'avoir des réponses d'inventer les choses de me former de de mentaliser de manière à pouvoir être assez calme et apaisé quand il ya une difficulté qui surgit voilà c'est tout ça parce que je trouve que c'est ça qui me fait grandir c'est ça qui m'apporte des choses c'est tout ce travail préliminaire et vous me racontiez même que vous suiviez un régime d'une diététicienne avant de partir non alors en fait non non c'est pendant que je suis en mer parce que quand on est en solitaire sur des grands bateaux en course on a un effort physique qui est colossal et aussi une fatigue mentale qui se traduit par une demande d'énergie et donc oui mais je travaille avec un médecin spécialiste du sommeil je travaille avec un liététicien je travaille avec des gens qui vont justement m'aider à construire les conditions on va dire de la meilleure course possible et du vin pour me pour me débrouiller le mieux possible parce qu'effectivement quand je navigue j'ai intérêt à trouver un rythme de sommeil pour pas être trop fatigué j'ai intérêt à arriver à me nourrir correctement pour pas être là non plus trop épuisé donc donc ça fait partie de l'histoire évidemment le début c'est travail sur le bateau mais ça en fait partie aussi en 1991 énorme victoire médiatique non seulement c'est un exploit et c'est un exploit d'une femme première femme avoir effectué le tour du monde en solitaire en course vous avez 34 ans quel est le le plus beau souvenir de ce moment là alors évidemment les arrivées sont toujours des souvenirs magnifiques et magiques d'abord parce qu'on a fait le job non mais c'est vrai je dis ça pendant dix ans de votre vie vous vous dites là maintenant je suis en train de construire ça je trouve des moyens financiers je construis un bateau je fais si je fais ça et je pars seul et je pars seul donc c'est quand même un énorme investissement mais vous savez pas si entre guillemets ça va marcher ou pas vous savez pas si vous allez être capable techniquement et si aussi vous allez être capable personnellement si vous allez être capable d'affronter les difficultés qui vont forcément surgir si vous n'allez pas en avoir marre et arrêter ou paniquer ou que sais-je donc quand on arrive le dernier jour et qu'on revoit l'endroit dont on est parti quelques mois auparavant il ya d'abord ça voilà j'ai et puis en plus pour moi c'était mon rêve de petite fille donc honnêtement je souhaite ça à tout le monde dans la vie d'accomplir ses rêves de petite fille ou de petit garçon parce que c'est une forme de d'apaisement personnel et c'est une forme de de prise de d'enracinement et de sérénité qui vous vient qui est quand même vraiment appréciable comme moi je ressens tout ça le dernier jour j'ai fait ce que je rêvais de faire maintenant je suis assez voilà rien ne peut m'atteindre quelque part enfin c'est un peu excessif de dire ça mais voilà j'ai construit une étape fondamentale j'ai fait un espèce de socle là sur lequel je peux regarder ma vie personne me l'enlèvera jamais je les fais et ça c'est ça c'est quand même fondamental si c'est un peu la philosophie dont on parlait au début oui c'est un peu c'est un peu cette philosophie alors est ce qu'elle me vient de la famille de mon éducation de je sais pas mais en tout cas qui est la philosophie de construire des choses de de donner corps à ses rêves en sachant que ça vous tombe pas du ciel tout cuit qu'il faut s'investir qu'il faut faire des choix qu'il faut y passer du temps pour moi ça a été des années j'ai pas arrivé comme ça faire des tours du monde en solitaire mais mais que voilà mais que cette construction à partir du moment où elle correspond à quelque chose de vraiment profond essentiel essentiel chez vous c'est du plaisir ça vous est arrivé d'avoir peur lors de cette course en solitaire justement alors peur panique non de l'inquiétude oui de l'angoisse parce que c'est les moments les plus difficiles c'est le moment où le ou en mer on dit le vent rentre c'est le vent monte et on sait qu'on a vu les prévisions météo on sait qu'on est dans un endroit où il va pas faire beau et ça commence à arriver on sait pas où ça va s'arrêter puis ça le vent il monte 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 comme ça la mer se forme ça commence à déferler et là on a on a une certaine anxiété de se dire bon bah comment ça va finir cette affaire quoi est ce que le bateau va pas avoir une avarie est ce que donc il ya des moments de d'inquiétude après quand on est dedans et dedans et là bon bah voilà on fait ce qu'il faut et de toute façon on peut pas être ailleurs donc il ya un côté pragmatique quand même dans la navigation évidemment mais mais voilà après de la panique non mais ce qu'il faut dire aussi c'est que encore une fois moi j'ai monté un peu tranquillement les marches c'est à dire j'ai d'abord fait du dériveur en famille après j'ai des petits bateaux j'ai pris tout seul après j'ai fait des croisières après je me suis construit un bateau je suis allé plus loin j'ai fait ci voilà il ya eu toute une démarche quand même qui fait que moi j'ai coutume de dire parce que je le ressens comme ça quand quand je rentre dans un bateau je rentre à la maison je suis chez moi sur un bateau quand vous êtes chez vous n'avez pas peur c'est l'endroit où vous vous sentez à l'abri au contraire chez vous bah moi je ressens ça aussi sur un bateau donc je sais ce qui peut se passer en mer j'ai une évaluation j'ai une expérience j'ai donc je sais qu'il ya quand même des moments qui peuvent être compliqués mais globalement je connais un peu d'histoire donc donc je suis sûrement moins impressionné ou paniqué que des gens qui connaissent pas que bien sûr justement vous avez dû avoir peur quand même en 99 vous êtes sauvé par un autre skypeur l'as à ce moment là vous avez eu peur le danger était là à ce moment là à ce moment là je pense que le cerveau humain est assez bien fait et que ça on dit qu'on a les deux hémisphères donc on a un hémisphère qui est plus émotionnel et puis l'autre hémisphère qui est plus on va dire de la rationalité et pour moi telle que je l'ai vécu c'est vraiment la rationalité qui prend le dessus et il n'y a pas de moment où je vais m'asseoir par terre et fond dans l'arme ça n'existe pas le gars de l'eau dans le bateau j'ai plus rien j'ai pu de pompe j'ai pu l'exister je prends un saut je vide le bateau voilà parce que c'est ce qu'il faut faire tout de suite parce que si je veux survivre il faut pas que le bateau soit plein d'eau donc je prends et ça me je dis pas ça je me je me mets pas en avant que ce soit ça c'est juste ce que j'ai fait parce que c'est la seule chose qu'il fallait que je fasse c'était pas la peine que j'appelle papa maman ils étaient à 15 000 kilomètres donc j'avais qu'une chose à faire c'était prendre un saut et vider le bateau mais alors là ce qui m'étonne le plus c'est que vous avez écrit des livres d'ailleurs avec eux vous invitez des gens qui ne sont pas marins sur votre bateau enfin vous avez ça arrive vous avez voyagé avec un homme qu'une sorte de truculence une bonhomie une assurance académicien eric hors sénat qui n'était jamais sans doute qu'avait jamais fait une croisière de 48 jours s'il aime bien le bateau pas aussi je n'étais pas parti 40 jours dans le grand nord non 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 et puis vous invitez alors un homme qu'on connaît bien à angers qui est lionel doné alpiniste qui a appris l'alpinie dans les dans les sur les falaises de au bord de la loire il vient avec vous j'avais jamais fait de bateau et vous vous n'aviez jamais fait d'alpinisme d'ailleurs non d'ailleurs là c'est plus difficile de m'emmener sur des hautes montagnes que pour moi de l'emmener en bateau mais ils vous font pas peur ces gens là quand vous les emmenez avec vous en bateau non mais après il ya des règles du jeu et sur ces voyages là qui étaient des voyages particulièrement engagés comme disent les espisistes j'aime bien ce terme puisque c'était en antarctique bon voilà je j'étais assez sûr de leur comportement je les connaissais pas de manière très intime mais bon d'abord un alpiniste moi je sais qu'il résiste à tout un alpiniste il est endurant physiquement il est endurant mentalement il a l'habitude d'être au froid il a l'habitude d'éventuellement être impressionné ou d'avoir peur il a l'habitude de d'être dans un petit cordé ou un petit il connaît les preuves physiques etc il connaît les voilà eric il avait tellement tellement envie de venir que je sais qu'il avait même fait des un peu des sacrifices personnels en termes de temps et d'emploi du temps pour venir donc donc non j'étais j'étais pas très inquiète sur leur comportement et après bon après ça m'est arrivé d'avoir des équipiers qui ont des problèmes à bord vous faites un débriefing avant de partir oui oui toujours beaucoup d'abord après je j'explique bien aux gens ce qu'on va faire ce qui va se passer quels sont les dangers quelles sont les difficultés qui peuvent être malades le mal de mer qui peuvent avoir froid qui peuvent être impressionné qui peuvent en avoir marre du voisin et voilà je cache pas non plus je leur dis pas on va faire une chouette balade bien sûr c'est des chouettes balades mais mais il ya quelques quand même voilà donc donc je n'essaye pas de leur cacher la réalité après moi il ya des gens qui vont dire ben non moi moi je ne sais pas je déteste le froid ou moi je j'aime pas être malade ou bon ben ils viennent pas c'est tout c'est pas grave c'est vous qui êtes le commandant à bord bien sûr donc il faut obéir oui il faut pas se rebeller oui parce que parce que c'est une question de sécurité en fait en général j'ai souvent un ou deux bons marins avec moi donc des fois discuter c'est bien mais en même temps il ya des décisions à prendre quand on navigue et quand ces décisions concernent la sécurité c'est mon job je considère que j'ai plus expérience que c'est mon bateau que je le connais que que souvent je connais un peu les conditions puisque je suis allé des fois des fois avant enfin je commence à connaître un peu ces conditions là et que donc voilà il ya des fois je dis aux gens ben c'est comme ça bon ça se passe toujours bien je crois que bon j'ai jamais eu de j'ai jamais eu de mutinerie à bord donc je pense que vous n'aimez pas les conflits pas du tout parce que je suis d'une famille pas du tout du tout vous aimez pas les conflits j'aime pas les conflits je suis plutôt quelqu'un je vais jamais hurler sur un bateau je trouve ça nul et contre-productif ce qui n'est pas la règle générale qui est peut-être pas la règle générale mais en tout cas moi je trouve que ça marche pas et que au contraire ça panique les gens ou ça les braque par contre je vais essayer d'être dans je leur expliquer pourquoi je vais dire on va faire ça comme ça parce que parce que je connais ce coup là parce que voilà je veux pas que vous alliez à terre parce que le vent va monter je pourrai plus vous récupérer enfin voilà je fonde quand même ce que sur l'intelligence voilà enfin sur la connaissance et sur mon évaluation parce que le risque c'est toujours une évaluation et évidemment le risque est pas le même pour vous et pour moi par rapport à la navigation il ya des choses qui vont être risquées pour vous qu'ils sont pas pour moi parce que j'ai l'expérience et sur d'autres sujets si je suis en montagne avec lionel d'audet je vais lui faire totalement confiance et c'est lui qui va me dire tu peux faire ça où tu peux pas le faire parce que lui il a l'expérience de la montagne alors vous avez écrit un livre avec lui comme je le disais vous avez grimpé avec lui oh un tout petit peu moi j'ai fait je m'en ai fait avec vous un tout petit peu vous êtes capable de me dire mille mètres non 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 moi j'ai fait la montagne pour les nuls parce que la grosse différence effectivement c'est que la technique physique et l'entraînement physique de l'alpinisme n'est pas du tout la même chose que sur un bateau sur un bateau on est plus bon il peut y avoir des moments un peu physiques mais on est plus par exemple sur la météo sur sur la compréhension de la côte des courants des la compréhension du nuage qui passe de la voile etc donc il ya moins cet aspect purement physique donc quand il m'emmène parce qu'on essaye toujours de faire un peu de réciproque quand il est venu plusieurs fois à bord bon on fait ils font des trucs qui pour eux sont des trucs ultra ultra facile déjà pour moi je suis pas mal vous n'aviez pas le vertige non j'ai pas le vertige bon alors isabelle en 78 vous sortez de l'école nationale supérieure agronomique de rennes avec un diplôme d'ingénieur agronome en poche et vous choisissez alors vous enseignez mais vous choisissez la lieutique pourquoi cette spécialité là la mère oui d'accord mais c'est vraiment ça c'est à dire que quand j'ai 15 ans et que je cherche ce qu'on va faire dans la vie plus tard je me dis je vais faire un truc où je vais habiter au bord de la mer et je vais faire un truc avec la mer je vais faire un métier avec la mer j'ai j'ai dans un coin de ma tête le rêve d'aller naviguer à la voile longtemps etc mais je me dis ça c'était pas un métier donc on verra peut-être un peu plus tard mais en tout cas au moins je veux parce que je suis quelqu'un d'un peu prudente et d'un peu organisé en tout cas on m'a appris ça donc donc je vais chercher un métier où je sais que quoi qu'il arrive je naviguerai je serai en mer je sais proche des choses de la mer et je trouve cette spécialité cette spécialisation de l'agro-draine qui est la lieutique je me dis ben voilà ce truc là c'est fait pour moi et donc effectivement je fais cette formation et je vais exercer une dizaine d'années d'abord plutôt pour la recherche je vais travailler pour y frémère et puis après effectivement dans l'enseignement et et dans la formation maritime alors est ce que c'est ce parcours là qui vous a emmené à vous intéresser à l'écologie il s'avère que là cette année je crois que vous allez cesser ce poste là bientôt mais vous êtes présidente depuis des années du wwf qui est une organisation mondiale extrêmement importante qui réunit des millions de membres en plus et qui défendent les espèces ce parcours entre l'haliotique et l'écologie comment vous l'avez comment vous l'avez fait alors évidemment le fait de faire des études de biologie ça aide déjà à comprendre beaucoup de choses sur la nature autour de nous quand même ça aide à comprendre la complexité l'adaptation les fragilités des espèces l'interdépendance des espèces donc entre autres aussi de l'espèce humaine par rapport au reste des espèces de la planète donc il ya une formation scientifique qui est une base qui est importante quand on parle quand on parle d'écologie et après assez rapidement je parlais de mes premiers jobs en termes d'aliotique quand je travaille pour y frémer je travaille pour la pêche et ce qu'on voit bien nous les scientifiques qui travaillent sur ces questions là on voit bien qu'on est à l'époque au début des années 80 que on est on fait de la surpêche on pêche beaucoup trop par rapport à ce que la productivité de l'océan est capable de nous amener en renouvellement des poissons etc donc nous on le mesure concrètement on le mesure vraiment et on fait des courbes et des projections et on voit bien que ça va finir très mal c'est à dire qu'on va surpêcher et que donc on aura de moins en moins de poissons à notre disposition et on essaye de passer ce message et en fait on nourrit un peu au nez on nous traite des colos c'est presque une insulte quoi on dit oui mais vos histoires de aujourd'hui c'est plus une insulte non ça a changé ça a changé mais mais en tout cas à l'époque à l'époque c'était pas sérieux quoi on nous prend pas au sérieux on nous dit il y a moins de poissons ben on va mettre plus de bateaux avec des filets avec plus c'est ce qu'on fait d'ailleurs faut savoir qu'aujourd'hui un bateau qui pose des filets pose 20 kilomètres 20 kilomètres de filets pour un bateau parce que évidemment comme il ya beaucoup moins de poissons il est obligé d'en mettre des kilomètres et des guillemètres pour rapporter autant donc on sur investi pour pêcher de moins en moins parce qu'on a trop pêché donc nous voilà c'est la première fois où je me rends compte de ce rapport entre la surexploitation de la nature et la destruction de la nature et la destruction des humains et des sociétés humaines parce que qu'est ce qui se passe qu'est ce qui s'est passé en france depuis le début des années 80 c'est que on a divisé par quatre le nombre de pêcheurs parce que le jour où il y avait plus de poissons et où on a sur investi ben c'était plus rentable on a mis les bateaux à la casse on a mis les marins au chômage on a fermé les usines et c'était terminé c'est là ça a été beaucoup de souffrance c'est la fameuse expérience sur le thon rouge en méditerranée je me souviens que c'était la première fois pratiquement qu'on parlait de qu'il fallait arrêter l'exploitation du thon rouge si on voulait en manger quelques années plus tard et bien bien sûr alors on a fini par avoir gain de cause dieu sait que les organisations environnementales on s'est battu sur cette question et ça a même été on a été agressé physiquement enfin pas moi mais dire ça a été très loin quoi on était mais insulté et on a on a réussi à sauver le thon rouge mais on était tombé il restait 10% de la population de thon rouge 10% seulement on avait décimé 90% donc on était en train d'écouler totalement la pêcherie et grâce quand même au final à des mesures qu'on a prise de restrictions on a pu voir revenir un peu la ressource et on peut recommencer à la pêcher en essayant de le faire de manière plus plus intelligente on va dire et moins massive parce que sinon on tombera dans les mêmes catastrophes votre action wwf ou plutôt non quelle est la mission justement il ya beaucoup d'organisation qui s'occupe d'écologie de sauver des espèces la nature vous quelle est la mission principale du wwf la la mission principale c'est vraiment j'allais dire de réconcilier les hommes avec la nature c'est un combat avant tout humaniste c'est ce combat enfin en tout cas du point de vue du wwf et de mon point de vue et c'est pour ça que cette organisation m'intéresse je me bats pas pour les ours pour me battre pour les autres je me bats pour les baleines pour battre pour les baleines je me bats parce que ces espèces sont importantes pour nous qu'elles ont leur place dans l'écosystème et qu'on en a besoin et qu'on vit avec elle grâce à elle et que donc il faut qu'on arrête de sier en gros la branche sur lequel on est assis on parle du climat ou qu'on parle de la biodiversité donc des espèces nous sommes une espèce de la nature nous appartenons à la nature bah oui qu'on le veuille ou non voilà on en fait partie on est peut-être une espèce particulière mais mais voilà or on s'est battu contre la nature on a essayé de leur régimenter on l'a décimé on l'a abîmé on l'a pollué on l'a on a voilà et on commence à en subir les conséquences donc avant tout moi mon engagement environnemental il est pour que on continue à vivre sereinement mais pour continuer à vivre sereinement faut changer notre façon de vivre parce qu'aujourd'hui on est des prédateurs complets et on est des destructeurs complets et donc on commence à payer un petit peu mais c'est que le début si on continue ça va voilà comme on voudrait quand même continuer à vivre un peu correctement on va dire il faut changer mais c'est pas une affaire de changer toutes les sociétés ont changé il ya un moment on était cueilleur chasseur et puis on est devenu agriculteur éleveur on peut encore changer autrement enfin changer les sociétés humaines c'est peut-être très compliqué très lent et tout ce qu'on veut mais c'est quand même possible oui mais alors que changer la physique et la chimie ça c'est pas possible il avait l'autissier c'est très compliqué c'est là dessus j'aimerais avoir votre opinion l'écologie on en parle beaucoup 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 au départ les partis politiques qui s'occupaient de l'écologie je parle au début du 20e siècle étaient des partis plutôt réactionnaires on a vu comment les nazis ont parlé d'écologie pendant la guerre ils préféraient les animaux aux humains en gros oui ça existe encore aujourd'hui il n'y a pas un parti politique qui ne se réclame pas de l'écologie président macron les propositions pour le climat tout ça mais pourquoi isabelle l'autissier c'est si compliqué pourquoi il ya autant de polémiques je lisais dans le nouvel observateur la semaine dernière deux points de vue éclairé qui s'opposait sur le gaz à effet de serre l'un prétendait qu'il fallait planter des arbres les autres disaient attention faut pas trop en planter c'est dangereux mathieu orphelin ici député écologique de la région était proche de nicolas hulot un moment les hommes politiques se déchirent sur l'écologie quel est l'horizon politique de l'écologie que vous voyez vous isabelle l'autissier alors on a besoin effectivement d'une écologie politique on a besoin d'abord on a besoin de la science et la science elle a plutôt bien fait son boulot que ce soit à travers le giec pour le pour le climat que ce soit à travers l'ipb est ce qui est plus récente sur la biodiversité c'est à dire nous alerter nous donner des connaissances des mesures et des compréhensions des choses donc ça ça on a déjà voilà maintenant on a besoin de construire un récit collectif de ce qu'on veut faire en tant que société les sociétés elles se bâtissent sur des récits collectifs il ya eu vous parliez de la seconde guerre mondiale la guerre contre les totalitarismes et pour la construction de la démocratie ça a été un récit collectif et et parce que les humains de l'époque les gens des sociétés de l'époque ont dit oui nous on est prêt à se battre pour la démocratie parce que c'est ça qu'on veut et c'est ça qui nous va ils se sont battus et l'on eu et on est dans les sociétés démocratiques donc donc voilà donc il ya eu ce récit collectif ce que j'appelle un récit collectif donc maintenant il faut construire et on est en train de construire ce récit collectif sur le passage d'une société de la construction du consumérisme du gaspillage et de l'individualisme à une société qui va être différente qui va arrêter de gaspiller qui va arrêter d'avoir comme valeur fondamentale le fait d'avoir un écran plat de 10 cm de plus tous les ans et qui va au contraire revenir à des valeurs d'entraide de solidarité de deux échanges de deux voilà de toutes ces valeurs qu'on a forcément un peu mis de côté quand on a été vers le consumérisme donc ce récit collectif il a une dimension philosophique il a une dimension politique il a une dimension sociale parce que ça ne peut se construire que avec les humains et que dans ce qu'on appelle un peu vite fait la justice sociale c'est à dire qu'il faut que tout le monde y trouve sa place et de manière équitable voilà donc on est on est dans ce passage là et en même temps il faut faire changer beaucoup des pratiques actuelles et donc pour ça il faut développer des métiers des connaissances différentes former les gens différemment se mettre à produire autrement autre chose consommer autre chose et tout ça bien sûr est complexe puisqu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus complexes de plus en plus interconnectés donc il ya on n'est plus au village gaulois quoi quand vous aviez un village gaulois de 300 personnes vous pouvez arriver à le faire changer relativement vite aujourd'hui on est un village planétaire de 7 milliards d'individus donc c'est plus compliqué à faire changer quoi mais mais de fait de fait notre horizon c'est celui là et je trouve que pour moi c'est plutôt un horizon positif c'est à dire que moi je préfère inventer l'avenir que de rabâcher le passé le passé il est ce qu'il est c'est très bien il a existé il ya l'histoire il faut s'y intéresser etc mais moi j'ai pas envie de vivre comme ma mère comme ma grand-mère j'ai envie de voilà d'aller de l'avant et d'inventer autre chose vous avez rencontré les collégiens là dans l'opération sur ces mots au département vous avez compris qu'ils étaient il y avait plein de questions sur l'écologie 1 il était très motivé greta thunberg dont on a beaucoup parlé la manifestation des enfants dans l'impression que pour eux ça devient une préoccupation fondamentale et les et les adultes se déchirent encore vous auriez pu être ministre de l'écologie j'aurais été très mauvaise ministre moi je sais quoi parce que je suis pas fait pour ne pas les conflits non non mais je oui justement quand on est ministre on en a plein non mais je vois bien l'action politique je travaille avec les politiques j'ai un très grand aspect pour eux mais c'est pas ma même ma méthode d'action moi je suis plutôt quelqu'un de la société civile comme on dit mais mais en dehors de ça oui la jeunesse est anxieuse par moment désespéré c'est terrible nous on était d'une époque où où on construisait un monde meilleur eux ils sont en train de se battre pour pour eux parce qu'on leur dit que tout va être foutu tout va être détruit et qu'ils auront rien c'est quand même difficile pour eux donc donc ils sont révoltés ils sont pas contents ils sont anxieux ils sont voilà mais en même temps ils ont quand même cette énergie et cet enthousiasme de la jeunesse donc donc ils se battent et je trouve que c'est très important et ils nous mettent par rapport à nos responsabilités eux ils sont pas encore aux manettes ils sont encore à école ou dans les universités nous on est aux manettes et ils nous disent mais qu'est ce que ce qu'est ce que vous foutez donc effectivement ils nous secouent ils ont raison de nous secouer moi j'aurais 20 ans je ferais pareil ils sont même utilisés dans la publicité maintenant il n'a mais parce que la publicité recycle tout donc mais mais en dehors de ça non je pense que ils ont une vraie colère ils ont une vraie crainte ils ont une vraie exigence voilà et il faut que ça s'exprime et il faut qu'ils nous poussent à aller plus loin parce que on va pas du tout assez vite à l'aune des changements et à l'aune de ce qu'on est en train de se construire malheureusement de pas très sympathique donc donc voilà donc je pense que que non je pense que cette jeunesse cette jeunesse elle a raison quoi on n'est pas dans les générations futures on n'est pas en train de parler de 2250 on est ce que même vous et moi on sera encore là évidemment vous n'avez pas lu le livre de régis de bray isabelle out ici et ben je vais vous l'offrir ah ben voilà vous l'offrir il m'a agacé il m'a séduit il m'a un peu bouleversé l'ironie de ce livre qui s'appelle le siècle vert collection vous savez chez gallimard tract à l'air que c'est écrit un peu un peu vite il ya de la colère il ya un peu de rébellion et je suis pas certain que ça vous fasse très plaisir mais je vous l'offre et on se prend on en parlera dans quelques dans quelques jours en fait il salue à la fois la mobilisation contre le dérèglement climatique mais craint une nouvelle idolâtrie de la nature au détriment il est philosophe hein au détriment de la raison ben là il se il se trompe alors vous avez dit vous même qu'il y avait des gens à l'époque nazie qui idolâtrait la nature mais mais pour moi c'est pas une question de croyance par exemple je ne crois pas au dérèglement climatique ce n'est pas une croyance le dérèglement climatique c'est une mesure donc vous pouvez être content pas content faire vos prières ou pas quand vous mettez du co2 dans l'atmosphère ça fait l'effet de serre point barre voilà moi je sais ça qui m'intéresse au wf depuis 40 ans on compte on compte les populations d'animaux sauvages avec tout un tas de chercheurs dans le monde entier et on mesure que en 40 ans on a fait disparaître 60% des vertébrés sauvages de cette planète voilà ça c'est des chiffres ça c'est des réalités moi je suis pas dans les fake news et je suis pas dans les anathèmes c'est pas bien c'est pas moral c'est pas si c'est pas ça je sais pas quoi moi je dis simplement l'être humain sur sa petite graine de rien du tout qui s'appelle la planète terre est dépendant de la vie de l'eau de l'air du sol et du climat et si on ne tient pas compte de ça on se fait du mal à nous mêmes donc je sais pas un discours moral je suis pas en train de faire la morale aux gens je suis juste en train de dire mais la physique quand vous mettez de l'eau à zéro degré elle gèle que ça vous fasse plaisir ou pas c'est comme ça c'est comme ça donc donc voilà donc après évidemment je comprends qu'il y a des gens par contre qui ont une vision beaucoup plus moralisatrice mais c'est pas moi du tout et je sais pas le wwf en tout cas donc c'est pas voilà alors on peut être effectivement agacé par des côtés parfois même effectivement un peu sectaire mais oui c'est quand même très marginal dans les mouvements environnementaux les gens ont cette conception j'ai parlé de dépassement tout à l'heure l'écriture à j'ai lu tous vos livres des récits non j'ai pas lu le premier j'ai pas lu rendez vous avec la mer justement chez cela c'était en 96 mais j'ai lu tous les autres et j'ai lu le dernier pour lequel vous êtes là et vous avez rencontré les collégiens oublié clara j'ai pas le temps de lire un extrait mais je voulais lire tout à l'heure la première page de ce livre parce que l'écriture racontez moi un peu vos recettes de cuisine de l'écriture la première page elle est magnifique le reste aussi on va dire mais tout le monde dit que c'est la plus difficile à écrire vous avez en deux pages mais toute la situation du livre un homme yuri jeune homme il a peut-être 45 ans dans le livre revient en russie pays qu'il avait quitté il y a plus de 20 ans il revient son père va mourir et un secret de famille qui a hanté le père et toute la famille la disparition un jour de la grand mère clara avec cette consigne oublié clara n'en parlons pas vous avez là en deux pages vous nous situez on est à mourmansque un père qui va mourir un fils qui va rentrer et puis qui va à peu près comprendre pourquoi le père l'a invité à revenir mais comment ça se construit 250 pages avec on n'a pas trouvé le mot en français page turner c'est à dire vous démarrez ce livre on est à paix on ne peut pas le quitter vous nous emmenez dans des pistes que vous abandonner après dans ce roman il ya trois personnages yuri rubin le père et la grand mère clara c'est trois romans dans le roman comment vous faites comment vous écrivez alors d'abord j'écris chez moi tranquille ce qui est pas tous les jours donc je mets pas mal de temps à accoucher d'un texte il me faut plusieurs années parce que parce que je fais pas parler d'autre chose et après je crois que je pars d'une image de départ il se trouve que je suis allé à mourmansque avec eric orsena pour pour un autre bouquin et que j'ai été saisie par cet endroit qui est une ville en décomposition qui est une ville moche déglingué qui est qui a eu une histoire une histoire terrible c'est une ville qui a été totalement détruite pendant la guerre c'est c'est la ville qui a vu passer quand même les parmi les pires moments du communisme enfin du voilà de l'urss et c'est une ville qui ont même temps encore aujourd'hui à une énergie à une vitalité avec des gens qui se battent contre une pollution contre ceci va donc donc voilà je parle je parle de ce lieu de ce lieu de cet endroit et et je parle de cette idée d'un combat et de cette idée alors j'aime bien parce que je suis une femme vraisemblablement j'aime bien cette idée que ce combat à un moment donné porté par une femme par clara la grand mère et et donc voilà au début moi je sais pas ce qui va se passer dans le bouquin j'ai juste comme ça quelques quelques petites voilà il y a il y a il y a il y a un combat de femmes et puis il y a la quête des racines et et l'histoire des familles et le secret de famille et moi j'ai une grande famille donc j'ai les histoires des familles et isabelle et l'histoire de la russie aussi et l'histoire de la russie pratiquement 50 ans voilà de l'urss et de la russie et là dedans ce qui m'intéresse c'est comment on résiste comment on arrive à faire la petite histoire de la grande histoire comment on arrive à se frayer un chemin personnel au milieu d'une société qui est et qui vit des moments de de j'allais dire de délire complet quoi parce que c'est aussi bien les pires moments du kgb des années 50 que après la fin de l'union soviétique la période contemporaine tout ça aidera et au fond voilà ça va traverser la famille où chacun des personnages va essayer de de se trouver sa voie en fait à l'intérieur de tout ça donc voilà donc je parle de finalement très peu de choses et et à chaque fois c'est comme ça dans ma tête j'ai le premier tableau là en l'occurrence le premier tableau c'est que j'écris les situations se mettent en place les personnages se mettent en place ils commencent à prendre une vie ils commencent à avoir une personnalité donc au fur et à mesure que j'avance dans l'écriture comme ils ont ils ont ils ont une personnalité ils sont amenés à faire certaines choses et pas d'autres que ça veut dire que vous vous sentez plus proche d'un des personnages un moment est ce que yuri qui qui va choisir de fuir notamment pour vivre son homosexualité ou au contraire le père rubin qui lui va plutôt collaborer avec le système soviétique pour sauver sa peau mais aussi sauver sa carrière ou au contraire clara qui je pourrais pas dire plus parce qu'il faut vraiment lire ce livre mais qui elle va se rebeller j'ai pas très honnêtement moi je sais pas ce que j'aurais fait vous savez c'est comme quand on dit moi je parlerais sur la torture ou je résisterais à la torture mais c'est rien donc franchement je sais pas ce que j'aurais fait il ya des il ya des petits moments dans le livre selon les personnages qui sont des petits moments que je peux m'approprier moi même qui sont par exemple des lieux à un moment donné je parle de donc rubiné sur son bateau de pêche donc il est en mer de barence son chalutier voilà donc ça moi je suis allé avec les pêcheurs français sur les chalutiers au nord de l'écosse et puis je connais la mer de barence donc là je vais être proche de lui je vais être proche de ce qui décrit de la mer de ce qu'il vit lui comme un combat et en même temps un amour et voilà quand quand yuri parle et vie avec les oiseaux puisque c'est les oiseaux qui vont le sortir de là en quelque sorte et qui parle de ces grandes étendues toundra etc là aussi je suis vraiment avec lui mais ou avec la race à un moment mais donc je je ne suis pas avec un personnage de bout en bout les personnages ils ont leur vie propre voilà moi je suis pas un jeune homme russe sexuel je suis pas un pêcheur donc mais mais par contre il ya des petits moments où j'allais dire il ya un peu plus de moi et puis des moments moins des moments où voilà je fais vivre les personnages en fonction de leur caractère et des situations mais évidemment personnellement ça va moins me parler donc il ya un peu tout mais je pense que l'écriture c'est ça aussi est ce que vous savez où vous entraîne l'écriture c'est à dire que quand vous avez imaginé yuri robin clara comment le livre allait se terminer parce que nous le lecteur quand je dis qu'on suit ce livre avec avidité on le sait pas mais moi je le sais très tard en l'occurrence dans l'écriture dans l'écriture la fin de l'histoire dix jours avant je savais pas dix jours avant de finir d'écrire quoi de mettre le mot fin ouais ouais donc donc c'est c'est voilà les choses se sont construites mais finalement assez tardivement et encore une fois je n'ai pas une construction mais chaque écrivain est différent il y en a il ya des gens qui font des plans très structurés avec les histoires ils savent et c'est moi moi non je suis incapable de faire ça par contre alors ce qui est assez marrant c'est que souvent je me rends compte après quand le livre est fini je me rends compte de ce que ça fait résonner chez moi et donc du pourquoi j'ai écrit ça comme ça alors répondez moi et je me souviens par exemple quand quand j'ai écrit seule la mère s'en souviendra qui raconte l'histoire de la triche d'un marin quand il fait une course autour du monde en solitaire dans le le récit que je fais donc c'est inspiré d'une réalité mais que j'ai évidemment complètement transformé et dans ce récit je fais dialoguer en quelque sorte ce personnage et sa jeune fille qui est adolescente qui a 13 ans et pour qui son père est un héros après avoir fini le bouquin quand je l'ai relu je me suis dit mais à la vraie époque où il ya eu ce marin là moi j'avais 13 ans et donc quand j'ai écrit ce livre et quand j'ai imaginé ce personnage de jeune adolescente je n'ai pas du tout pensé à ça mais quelque part quand même je crois bien ça revient je sais pas ce que dirait le docteur freud mais mais on dirait sûrement quelque chose voilà il dirait sûrement quelque chose mais voilà comme par hasard il y avait ce personnage de petites jeunes filles et donc 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 voilà donc je pense que à travers c'est à travers oublier clara il ya ça aussi il ya la nature traverse au fond il ya des chacun de mes personnages un animal totémique il ya le l'oiseau le poisson et le renne et donc cette relation à la nature extrêmement profonde et intime comme peuvent l'être les animaux totémiques même si évidemment c'est pas ma croyance mais mais c'est quand même quelque chose qui pour moi est important le 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 contact avec la nature même la plus petite nature du brin d'herbe m'émeut m'importe voilà donc donc finalement l'arrosé sur un brin d'herbe ça l'arrosé sur la brin d'herbe ça peut vous aider quoi voilà voilà absolument et d'abord parce que c'est un c'est un miracle de la vie quoi c'est incroyable de l'arrosé sur les brins d'herbe moi je suis désolé mais je m'en lasse pas et puis c'est très beau et et moi ça m'apaise et ça me donne de l'énergie et ça voilà et donc quand j'ai écrit ce livre j'ai pas pensé à ça je me suis pas dit bah tiens ils vont chacun avoir un animal totémique et puis tiens voilà j'ai écrit et au fur et à mesure et ça c'est venu dans mon imagination comme ça quoi et c'est pas un hasard forcément et le lecteur ça vient pas tout de suite évidemment on n'a pas ça dans la tête tout de ce qui m'a frappé dans ce livre aussi c'est la manière dont vous écrivez les scènes de violence violence du père d'abord robin qui voit son gamin à 5 ans aimer défiler danser et qui ne supporte pas ça violence de yuri pas forcément violence de louis mais de la société russe à travers le lynchage de d'un de ses amis louis cas et évidemment violence dans la vie de clara avec l'arrestation le goulag c'est extrêmement pesant dans ce livre la violence de la société russe à la fois dans l'histoire mais on peut même dire encore aujourd'hui un oui bien sûr encore aujourd'hui et encore dans beaucoup de pays du monde et encore aussi en france même si on est une société qui est quand même on va dire quand même relativement apaisé par rapport à beaucoup de sociétés dans le monde et heureusement pour nous peut-être parce que la violence est quelque chose auquel je ne sais pas répondre je n'ai pas été habitué à ça j'ai vécu dans un milieu familial où je n'ai jamais entendu un gros mot de ma vie jamais je n'ai jamais entendu un des adultes il y avait pas mal d'adultes qui m'entourait puisque on vivait un peu en tribu familiale je n'ai jamais entendu un adulte hurler sur un autre donc la violence même la plus petite violence le fait de crier contre quelqu'un sans même parler de taper dessus c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard et qui m'a qui m'a agressé qui m'a qui m'a choqué je me suis dit tout d'un coup mais oui c'est ça aussi quoi ça ça existe aussi je pense que mettre mes personnages en situation de violence et les aider en quelque sorte à dépasser ça à trouver des solutions à s'en tirer quand même et je pense que c'est une façon de réconforter moi même là aussi et de et de me dire que oui la société est violente oui cette violence me fait peur mais c'est pas tout on peut on peut quand même trouver des remèdes alors vous l'avez dit vous même les remèdes sont différents il y en a qui fuient il y en a qui se battent il y en a qui collaborent et puis il ya peut-être d'autres solutions encore mais mais voilà je pense que j'ai j'ai peut-être un peu besoin d'exorciser cette cette chose qui est en moi tout à l'heure vous me demandiez si j'avais peur en mer mais mais j'aurais beaucoup plus peur je sais pas moi dans une rue déserte d'un type sous acide qui me poursuit avec un couteau que des grosses vagues en mer voilà parce que là cette violence humaine m'interroge beaucoup plus quoi ce qui est passionnant moi le thème qui m'a passionné dans ce livre c'est la quête c'est à dire que yuri le fils cherche d'abord imposé par son père la vérité sur la disparition je dirais pas arrestation on sait pas la disparition de clara et cette quête là l'intérêt de ce livre c'est aussi un retour sur lui même c'est c'est une construction dramatique mais qui est la base de nous tous secrets de famille la quête de l'autre la quête du secret chercher le secret pour l'éclairer on parlait de freud c'est aussi une des grandes missions de la psychanalyse mais bon oui mais la connaissance en général oui oui bien sûr toutes les familles ont des secrets de famille sont pas toujours aussi dramatiques que ça heureusement oui et on est construit nous sommes les uns et les autres construits par des tas de choses que nous ne connaissons pas ce qui est le cas du riz du riz a été construit par le fait que sa grand-mère a été arrêtée mais personne n'a parlé de la grand-mère jamais elle était on a oublié clara et pourtant sa vie en a été incroyablement marqué donc on est tous quand même un peu construit de choses qui se sont passées avant nous en dehors de nous en dehors de notre connaissance et qui pourtant nous ont considérablement influencé donc je pense qu'on a tous quelque part aussi besoin d'une forme de quête des origines et de et de compréhension de ce qui nous a fait de pourquoi on est comme ça quoi pourquoi donc ça je pense que c'est important puis après après moi je trouve que la la quête c'est c'est magnifique c'est magnifique d'essayer de comprendre d'essayer de démêler les fils d'essayer d'avancer dans parfois ça peut être douloureux ça peut être complexe ça peut être mais voilà quoi je pense qu'on gagne toujours à essayer de se confronter aux inconnus ils avaient les tissus on arrive au terme de cet entretien là pour qui vous avez écrit ce livre je crois d'abord qu'on écrit enfin moi honnêtement je pense qu'on écrit d'abord pour soi même on écrit d'abord pour se raconter des histoires à soi même moi je me suis raconté cette histoire d'abord à moi et après c'est comme pour le bateau je vais naviguer d'abord pour moi parce que je suis heureuse en bateau mais après ce bonheur là il prend un sens parce que je le mutualise parce que j'en parle et parce que je le partage le livre c'est un peu pareil j'écris parce que ça me fait plaisir d'écrire mais ce plaisir là il va être décuplé il va exister à partir du moment où des gens vont lire vont apprécier comment discuter ça donc il ya toujours ce balancier entre ce que je suis individuellement et puis ce que je suis que l'estiment et l'un n'existe pas sans l'autre les réactions de vos lecteurs qu'elles ont été sur ce livre parce que vous avez été sélectionnés par le magazine féminin comme un des meilleurs romans évasion de l'année comment vous êtes vous avec ces relations de deux réseaux parisien parce que toutes les maisons d'édition sont à paris entre les prix littéraires entre le succès commercial entre le succès public succès critique bah il faut il faut pas bouder son plaisir c'est comme quand on a une course ça fait plaisir donc être sur la première liste du bon cours avoir des prix littéraires avant des collégiens qui s'emballent que voilà ou que les gens quand vous faites des dédicaces viennent vous voir en vous disant j'ai adoré ce bouquin évidemment ça fait plaisir puis votre petit égo se rengorge donc 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 voilà donc oui c'est c'est bon c'est évidemment très agréable maintenant c'est pas essentiel et je reprends toujours là aussi l'exemple du bateau bien sûr je suis contente de gagner une course mais avant tout je vais en mer pour être en mer donc c'est comme l'écriture l'écriture ce qui m'intéresse c'est aussi c'est l'écriture c'est le moment où je vais écrire et le moment où je vais avoir suffisamment sculpté les phrases pour que à l'oreille elle me plaise et pour que voilà et où je vais me dire bon ben ça c'est c'est lisible je je pense que j'ai assez travaillé pour pouvoir le mettre dans le public et que les gens le disent voilà c'est pour ces moments là qui sont des moments très intérieurs au départ que je fais les choses mais mais oui je vais pas bouder mon plaisir et quand ça marche je suis très contente d'accord le prochain livre c'est pour quand alors je j'ai commencé il ya pas très longtemps ce qu'il ya toujours du temps pour pour d'abord lire autour des sujets et travailler donc là pour l'instant il ya 40 pages écrite donc c'est pas pour tout de suite pendant peut-être deux ans à peu près très bien on vous réinvitera angers avec plaisir avec plaisir isabelle merci d'avoir accepté on a tenu cet entretien dans ce magnifique espace cette installation merci et à très bientôt à très bientôt et puis bonne bonne suite à vous tous je montre le livre quand même alors il vient de sortir en format de poche en plus un donc c'est très intéressant oublier clara aux éditions stock merci isabelle bonsoir